Pour ces élèves de Terminal et de BTS du lycée agricole de Luçon-Pétré, ce n'est pas un cours comme les autres. Cet après-midi là, le professeur s'appelle Fabrice Grandin, il est policier municipal à la ville de Luçon et est accompagné par Myriam Migaud, secrétaire de ce même service. Ils ont répondu tous les deux à l'invitation de jeunes du lycée, actuellement en seconde année de BTS, d'analyse et conduite des systèmes d'exploitation, projet qui s'inscrit dans le cadre de leur formation. Le thème retenu par les lycéens a été l'alcool, afin de sensibiliser au maximum leurs camarades. Des jeunes qui malheureusement payent un lourd tribut sur les routes le week-end, en ayant pris le volant après avoir consommé de l'alcool. Donc l'alcool, on va bien sûr leur expliquer qu'est-ce que l'alcool, le taux légal en France. Alors pourquoi ? C'est un projet qui nous tenait aussi à cœur. L'alcool, c'est la première cause d'accidents mortels au niveau national. Qu'aussi 85% des accidents mortels sont dus à des conducteurs occasionnels, c'est-à-dire à des personnes qui buvaient pour la première fois un samedi soir, suite à un anniversaire ou à une fête de village. Parmi les chiffres présentés, les intervenants ont rappelé qu'un verre de vin, de bière ou d'apéritif, contient la même dose d'alcool, soit 0,20 à 0,25 grammes par litre de sang, et qu'il faudra ensuite, en moyenne, une heure pour baisser son alcoolémie de 0,10, soit deux à trois heures pour éliminer un verre d'une dose de bar. Mais au-delà des chiffres, la prévention passe aussi par l'image, avec un film qui retrace une soirée trop arrosée et dont l'issue est dramatique. On va rappeler quelques chiffres, on va surtout leur montrer un film qui s'appelle L'Insoutenable, un film qui a été fait par la prévention routière, qui montre une fête un samedi soir avec des jeunes, et bien sûr qu'il se termine mal, et l'annonce à une mère de famille la perte d'un fils suite à cette fête. Et pour préparer cette action de prévention, les élèves de BTS AXE ont élaboré un petit questionnaire rempli par leurs camarades, où 9 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà consommé de l'alcool, mais 4 sur 10 avouent avoir conduit sous son emprise. On a fait une enquête aussi au sein du lycée avec 6 ou 7 questions sur différents thèmes, qu'on a passés à tous les terminales du lycée et les BTS 1, sur les termes de l'alcool, s'ils ont bu avec la conduite ou autre. Le constat c'est que 9 élèves sur 10 ont déjà consommé de l'alcool, certains ont aussi consommé de l'alcool en conduisant, et ils nous ont expliqué aussi, ils voulaient plus d'explications sur les risques de l'alcool au volant. La police municipale, avec sa casquette non pas judiciaire mais administrative, a répondu aux multiples interrogations des jeunes, tant sur le plan des effets et dangers de l'alcool et de la législation en vigueur. Les intervenants ont ensuite procédé à une démonstration de l'utilisation d'un éthylomètre et d'un éthylotest, un éthylotest obligatoire à partir du 1er juillet prochain dans tous les véhicules. Rappelons qu'un contrôle positif d'alcoolémie entraîne un retrait de 6 points sur le permis de conduire, soit la totalité des points d'un permis probatoire.